Musique Tu présentes sur Trace TV Planet Mood, c'est quoi le concept ? Alors Planet Mood, depuis 5 ans, on se rend dans les différentes capitales et on met en avant les talents. On s'est rendu compte que la mode africaine bougeait énormément. Les stylistes faisaient avancer des choses, mais chacun dans leur pays avec les matières auxquelles ils avaient accès, et parfois dans leur coin avec les difficultés qu'on connaît de ce métier. Et on a voulu les mettre en avant, mettre en avant les grands festivals existants comme le FIMA au Niger, Syravision au Sénégal, Afrique Collection. On a été invité plusieurs fois aussi ici à Cotonou, et c'était chaque fois un plaisir parce que les talents sont énormes. Et en parallèle, on donne un coup de pouce aux mannequins, aux fabricants de matières premières, tous ceux qui font bouger cette industrie de la mode africaine et caribéenne. Je vis en Europe, mais tous les mois je me rends en Afrique pour cette émission. Et on se rend compte qu'il y a presque un boycott, parce que l'Europe récupère les matières, le style de l'Afrique, mais qu'est-ce qui lui revient ? Les restes, c'est juste anormal. Quand je vois Saint-Laurent, quand je vois Gauthier, même Burberry récemment, où l'inspiration est purement africaine, les pièces coûtent parfois pour des accessoires des millions de francs CFA. Un sac Burberry, même Inspiration Afrique, c'est 2000 euros, donc 1,5 million. Et pourquoi nos stylistes n'ont pas le droit à la même réussite ? Donc nous, en tant que médias, on est là vraiment pour les aider. Il y a une polémique qui est vieille de plusieurs années. Pourquoi il faut aujourd'hui une mode africaine, alors que la mode, elle devrait être... Il n'y a pas une mode asiatique, mais une mode française. Il y a la mode. Pourquoi il y a une mode africaine aujourd'hui ? Alors la mode africaine, c'est au sens large. Pour moi, Imana ici, c'est un créateur de mode. La mode africaine, c'est la mode qui est faite ou qui vient d'Afrique, ou faite par des créateurs africains. Imana ici, les matières qu'il utilise ne sont pas africaines. Et sa mode est vendable aussi bien à Dubaï qu'à Londres, qu'à New York. Ils sont plusieurs dans ce cas. Certains vont travailler spécifiquement le pagne, le pagne tissé, le bogolan. Et d'autres, des matières plus habituelles, comme le coton simple, etc. Mais je pense que le rapport, c'est l'âme qu'ils mettent dans le vêtement. C'est-à-dire que quand vous avez certaines origines, que ce soit en musique ou autre, votre travail, et surtout votre travail artistique, s'en ressent. Et donc cette mode a ça de spécifique, même si elle s'adresse à tous. Est-ce qu'il y a des, comment ça se dit, des couturés africains qui te tapent dans l'œil en ce moment ? Il y en a plusieurs que j'aime. Maintenant, il y a deux problématiques. Je me rends compte que la scène anglophone est très dynamique. On a couvert un superbe événement de mode pendant la Coupe du Monde en Afrique du Sud. Et le niveau était très bon. Nigeria, ils font des choses spectaculaires. On était à Londres récemment. Pareil. Eux, ils sont vraiment dans une dynamique business. Des modèles vendables, portables par tous, faciles. En Afrique de l'Ouest, il y a des très belles choses de faites. Mais comme ceux qui ont le pouvoir d'achat, souvent c'est plus les mamans, vous savez, donc on voit beaucoup des tenues pour faire le show ou des tenues de soirée, mais pas suffisamment des tenues pour les jeunes. Et les jeunes sont bercés par Tresti V, ils sont bercés par peut-être ces stars américaines et quelques stars françaises qui vont les inspirer. Et je regrette que du coup, dans la rue, nos jeunes, c'est plus la mode européenne qui les interprète, parce que peut-être que les créations des stylistes, soit sont trop chères, soit ne sont pas, pour certains, adaptées à eux. Tu as été mannequin toi-même à la base ? Non, je n'ai jamais été mannequin. J'ai eu la joie de poser plusieurs fois et deux, trois fois de défiler pour des stylistes. Et puis, je suis obligée de me maintenir un minimum, parce que sur chaque événement que je présente, j'en suis à une centaine sur ces six, sept dernières années dans différents pays. Je dois rentrer dans leur tenue en deux temps, trois mouvements. Donc, c'est toujours un plaisir et un honneur de représenter ces créateurs et de leur faire de la publicité. Même, je sais que votre public suit beaucoup Internet. On a créé une page Facebook qui a l'émission qui s'appelle Planet Mode. Et sur cette page, on met en avant des stylistes, des modèles. Donc, si même vous avez des looks sympas, des créateurs coup de cœur, n'hésitez pas à envoyer nous les infos, on va relayer. Merci, Eden. Merci à vous. Merci beaucoup, Afroparade. T'as besoin de liner ? On va faire un petit truc, Eden, sur Afroparade, coucou pour mon... Après, on va faire pour Michel aussi.